bah non bah non lui klaxonne pas mec bah non mais non elle est prioritaire elle est sûr s'éclouter bah non et ça klaxonne encore va dis donc ça doit être un gros relou j'imagine sur le périsse et ben disons trop pressé il va faire les deux qu'il va le faire le troisième c'est dangereux mais quand tu vas t'arrêter là quand même non c'est joli sa sa scooter et voiture je suis le seul il ya une priorité à dente oui vas-y ouais pas terrible ça monsieur oh ouais il ya du trafic je suis d'accord avec toi la puce on est t'aime pas ça on est au fond ouais oh la petite citroën en plus il me laisse passer c'est gentil il m'ont souri et tout c'est cool ça fait plaisir ce sont des petites choses qui ça te refait la journée quoi le petit sourire j'ai une petite chaîne sur youtube haussmann haussmann raider comme le baron haussmann avec grand plaisir franchement trop cool les gars c'est la première choix c'est la première fois que j'ose dire un flic que j'ai une petite chaîne youtube aujourd'hui mes chers amis je vais vous parler un petit peu de groupe et de balades quand on part faire une petite balade entre amis si vous êtes beginner si vous venez de passer votre permis et que vous hésitez encore un petit peu à aller faire des balades en groupe je vais vous donner les petits conseils que moi j'aurais bien aimé connaître à l'époque quand j'ai débuté la moto ouais c'est pas grand chose que tu as fait mon petit leau je pense que c'est vraiment le conseil que qui pour moi elle est le plus important n'essayez surtout pas de suivre la personne qui est devant vous rouler à votre rythme n'essayez pas de suivre ses trajectoires n'essayez pas de prendre les mêmes points de freinage que la personne qui est devant vous quand vous débutez pensez à vous ne pensez pas à ce que font les autres vraiment ça je vous jure c'est le plus important de tous les conseils qu'on pourrait vous donner rouler à votre vitesse vous êtes plus lent que les autres c'est pas grave c'est pas grave vous êtes là pour apprendre vous à vous débutez la moto vous connaissez pas encore très bien votre moto peut-être que la moto que vous avez actuellement n'est pas du tout la même moto sur laquelle vous avez passé votre permis sur laquelle vous avez passé votre permis donc vraiment ça c'est c'est vraiment la chose primordiale n'essayez pas de faire comme les autres n'essayez pas d'aller aussi vite que les autres allez à votre rythme la chose très importante c'est d'éviter de partir avec des gros groupes là actuellement ce qui se passe c'est que souvent vous avez des groupes facebook qui se créent on vérifie qu'il n'y a pas de le piéton de traverse vous avez souvent des groupes sur facebook qui se créent des gens que vous connaissez pas forcément soit parce que vous êtes sur le groupe yamara ou le groupe ducati ou le groupe voilà et puis que vous avez des gens qui vous propose de venir rouler à telle heure pour une petite balade en après midi alors sur papier c'est moi je trouve ça cool franchement c'est chouette sauf que ben en général vous ne connaissez personne de groupe là et c'est des groupes qui finissent à plus de 30 voire 40 personnes je trouve ça beaucoup trop faire que moi mon point de vue et mon conseil que je vous donne c'est vraiment de au début quand vous démarrez la moto partez avec des petits groupes de 3 4 5 grand max et essayer de partir avec des gens que vous connaissez un petit peu qui sont de votre génération et qui auront un peu les mêmes attentes ne partez pas avec quelqu'un qui a 15 ans de permis et qui va envoyer du pâté constamment alors que vous allez être derrière et vous allez vous demander ce qu'il se passe je vous conseille donc vraiment de vous regrouper avec quelques quelques potes mais de la même génération des gens qui ont à peu près votre âge qui vont rouler un petit peu de la même manière qui ont à peu près les mêmes attentes que vous si vous roulez avec un mec qui en a 60 et que vous vous en avez un vous allez tout de suite voir une petite différence de style et ça risque de ne pas matcher d'autres petites choses aussi une dernière petite chose vérifier la pression de vos pneus je sais que ça paraît bête mais avant de partir en balade vérifier la pression de vos pneus c'est normal vous pouvez pas les pneus c'est ce qui vous regarde en vie les gars en moto c'est ce qui vous regarde en vie donc s'il ya bien un truc qu'il faut vérifier souvent c'est la pression des pneus il faut aller ça passe loulou t'es en scooter là ça passe facile un petit clignotant en option ou là mais on a le droit de faire ça mais non on n'a pas le roi de faire ça il ya une ligne blanche là c'est pour les gens qui arrivent de droite qui arrive comme moi qui prennent à droite mais ils n'ont pas le roi de faire ce qu'ils viennent de faire pas de clignotant mais je t'ai vu venir mais qu'est ce qu'ils ont à tous à part regarder leur rétro là bah alors le loulou là allez ça passe large en moto là bah alors hop moi j'ai toujours pas mis le pied par terre toujours pas les gars et putain ça peut vous assez gentil oh comment je m'en suis bien sorti j'ai pas mis le pied par terre même moi j'en reviens pas je faisais qu'un avec ma moto on vérifie toujours ce qu'il ya derrière toujours 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 si là il y avait eu un véhicule un peu trop proche de moi honnêtement j'aurais pris le orange j'aurais pas pris le risque de freiner un peu fort et que la personne de derrière me rentre dedans faut faire un choix de temps en temps ça c'est quand même super important bon là il n'y avait personne donc voilà j'ai freiné un peu fort mais j'ai freiné je me suis arrêté devant le le sas à vélo nickel propre petit vélo posé il va me passer à côté là après là hop 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 tranquillou 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 bilou ah bah il peut pas passer il doit être vénère il est gentil merci ils sont gentils les gens oh là là ça c'est la bm que j'aurais trop aimé à voir quand j'étais gosse dans les années 90 cette bmw elle était folle je vais pas forcément le doubler monsieur l'auto école je vais lui faire peur sinon on va rester derrière en gardant les distances de sécurité ah ouais là pas terrible ça par contre on met le clignotant avant de tourner pareil le clignotant là on le met pas et b allez clignotant à gauche ok c'est pas gagné c'est pas gagné c'est pas gagné hop 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 Ça m'aurait étonné. Le monde du 50 cm3. Quand t'es bloqué à 48 km heure. Et dès qu'il y a un tunnel, t'es trop content parce que tu gagnes 5 ou 6 km heure. Et tu dépasses les 50, t'es comme un gosse. Hop, hop. Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Mais n'importe quoi. Moi non plus, moi non plus.